Le but de cette vidéo est de démontrer la loi des sinus qui nous dit que A sur sinus A est égal à B sur sinus B est égal à C sur sinus de l'angle C. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? On doit trouver des sinus d'angle et pour avoir des sinus d'angle il faut faire de la trigonométrie et qui dit trigonométrie dit triangle rectangle donc il faut faire apparaître un triangle rectangle au moins 1 où on a par exemple le côté A ici ou le côté B à gauche. On n'a qu'à tracer cette hauteur, elle est appelée H et là on a déjà deux triangles rectangles avec lesquels on peut jouer et écrire le sinus des angles B et des angles A. Alors sinus de l'angle A il est égal à quoi ? Il est égal à H sur B. H divisé par B. Et le sinus de l'angle B il est égal à quoi ? Il est égal au côté opposé H divisé par l'hypoténuse A. H divisé par A. Eh bien super, on a H qui apparaît dans deux équations donc on va pouvoir les mettre en relation. Ici si on multiplie par H des deux côtés, si on multiplie par B des deux côtés, pardon, on va avoir H est égal à B sinus A. H, donc la conséquence de cette équation c'est H est égal à B fois sinus A. Et la conséquence de cette équation c'est que H est égal à A sinus B. Donc on est d'accord que cette expression de H doit être égale à cette autre expression de H. On a B sinus A qui est égal à A sinus B. Très bien, donc maintenant on n'a qu'à diviser par sinus A et par sinus B des deux côtés et on obtient A divisé par sinus A est égal à B divisé par sinus B. Ok, donc là on a presque fini mais la loi des cosinus, la loi des sinus pardon, elle nous dit que ces deux fractions sont aussi égales à C divisé par sinus de C. Et comment est-ce qu'on obtient ça ? Eh bien il suffit de tracer une autre hauteur, par exemple la hauteur issue de B ici, qu'on peut appeler M. Et de même que ce qu'on a fait pour H, là en traçant cette hauteur de M, on peut démontrer de même que M est égal à A fois sinus C et que M est aussi égal à C fois sinus de A. Ça je te laisserai faire comme exercice à la maison. Et donc de même, vu que A sinus C est égal à C sinus A, on peut établir la relation A sur sinus A est égal à C sur sinus C. Et ainsi démontrer cette loi très utile pour trouver des données manquantes dans un triangle lorsqu'on a par exemple deux angles et un côté ou deux côtés et un angle. Et voilà, voilà la loi des sinus démontrée pour toi, A sur sinus A est égal à B sur sinus B est égal à C sur sinus C. Et voilà, la loi des nousanced statt de говорит est égal à C'est égal à C. C'est égal à C